Il faut tout de suite le journal des régions et il vous est présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjab, bonsoir à tous. Deuxième congrès africain des start-up dans une lettre. Lui en son nom, le président de la République insiste sur le rôle important que jouent les start-up et les petites entreprises dans le processus de relance économique lancé en Algérie depuis fin 2019. Au Parlement, les députés ont voté ce mardi à la majorité le projet de loi de finances pour l'exercice 2024. En cette période de froid, gare aux détecteurs de monoxyde de carbone défectueux. La chasse aux appareils non conformes est lancée à Djigel également. A Oran, dix ans après le lancement de ces travaux, l'hôpital de Oulette-Lilette ouvrira bientôt ses portes. Un véritable pôle consacré aux urgences. A Sougaras, la vaccination du cheptel gratuite pour les éleveurs a touché. Jusque là, 50 000 têtes nous feront point sur place. Depuis sport football, les présidents de l'US ou fait l'USB sera lourdement sanctionné. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre. Le président de la République, Abdelmedit Boune, a affirmé ce mardi dans une allocution lue à l'occasion de l'ouverture de la deuxième conférence africaine des start-up algers. Élu en son nom par le premier ministre Nadir Labawi, l'engagement de l'Algérie à mettre son expérience en matière de start-up à la disposition des frères africains à travers des espaces d'échange d'expertise. À l'instar de la conférence africaine des start-up devenu un rendez-vous continental important pour l'encouragement de l'innovation et le développement des start-up. Le président de la République a souligné que l'Algérie a connu une avancée remarquable dans le domaine de la création des start-up et des entreprises innovatrices grâce notamment aux différents programmes d'aide et d'accompagnement. En plus de la création de nouvelles spécialités de formation dans ce domaine, il a ajouté que l'État maintient son engagement à mettre en place les moyens économiques et financiers nécessaires pour accompagner cette avancée très bénéfique. Le chef de l'État a enfin assuré que l'Algérie compte sur sa jeunesse pour le lancement d'une dynamique qui touchera l'ensemble des aspects économiques. Activité parlementaire de ce mardi à la peine, les députés ont adopté cet après-midi à l'unanimité le projet de loi de finances pour l'exercice 2024, lequel prévoit des dépenses de plus de 15 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public qu'on fait le point avec Elim Bouradoum. Les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons. Malgré la conjoncture mondiale difficile, l'Algérie continue d'enregistrer des avancées importantes en matière de croissance économique et reste souveraine dans ses décisions. Sans oublier que la dette extérieure de l'Algérie est quasi inexistante. Brahim Bouradoum, président de l'APN. La justice, la justice, la justice, la justice et la justice, la justice et la justice, la justice, la justice, le député de l'Algérie est un peu plus. et tout de suite Le projet de loi prévoit une nouvelle mesure, tant revendiquée par les acteurs économiques. Il s'agit de la suppression de la table et la redistribution des recettes fiscales de l'activité hydrocarbure. Ce coût financier estimé à plus de 186 milliards de dinars serait dégagé pour les communes. Lazis Fayyed, ministre des Finances. Cette table est considérée comme les avatars de la réforme fiscale de 1992. 30 ans après, aujourd'hui, on est arrivé à la supprimer. C'est d'autant plus qu'elle fait partie des engagements du président de la République de supprimer la taxe. La table qui a été considérée comme la principale source des collectivités locales, qui faisait quand même une moyenne de 160 milliards de dinars, et a été remplacée par un impôt d'État, c'est la taxe sur les produits pétroliers, qui va ramener plus de 186 milliards de budget des collectivités locales. Le projet de loi prévoit aussi un budget de plus de 700 milliards de dinars pour les subventions des produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité et à la stabilité des prix des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. Intoxication au monoxyde de carbone, à peine les premières vagues de froid arrivées. De nouvelles familles endeuillées sont déjà signalées à travers les quatre coins du pays. La chute des températures accompagnées par la mise en marche des chauffages pour résister au froid, qui se fait la plupart du temps au détriment de la santé des utilisateurs, ou encore la commercialisation de chauffage à gaz qui ne correspondent pas aux normes de sécurité. A Djidjel, plus de 200 appareils défectueux ont été saisis par les autorités locales. Abdelhamid Zoued. Cette saisie a été opérée au niveau de différents points de vente d'appareils de chauffage qui ont pignon sur rue en prélude à la saison estivale, où ce genre d'équipement est très sollicité par les populations. Un contrôleur de la direction du commerce à Djidjel. Dans le cadre de la campagne initiée par le ministère du commerce et de la promotion des exportations concernant la conformité des appareils de chauffage et leurs accessoires annexes pour la sécurité des usagers, les enquêtes et contrôles effectués par les services de la direction du commerce à Djidjel ont permis la découverte de sept marques de détecteurs ne répondant pas aux normes. Les investigations ont abouti à la saisie de 221 détecteurs concernés par cette mesure. Parallèlement à ces saisies, des actions de sensibilisation sur les risques liés à l'inhalation du monoxyde de carbone sont menées dans les établissements scolaires et de formation par différents organismes locaux. Pour rappel, les services de contrôle de la direction du commerce ont récemment mis à l'index sept marques de détecteurs non conformes donc à éviter leur utilisation. Djidjel Abdelhamid Zoued, Al-Géchain 3. C'est le cas également à Gelma où les clients cèdent souvent aux prix compétitifs sans se rendre compte que le matériel proposé par les commerçants est défectueux et ne répond pas aux normes. 87 appareils ont été saisis depuis le début de l'automne comme nous le confirme Zoued Ouaha. La direction du commerce a saisi 82 détecteurs de monoxyde de carbone non conformes dès le début de cette saison automne et jusqu'au 30 novembre passés. Le chef service de la protection du consommateur et la répression des fraudes, Moustapha Ben Chaban. Pour le moment, nous avons contrôlé plus de 100 vendeurs électroménagers. A cet effet, nous avons retiré 82 capteurs de monoxyde de carbone non conformes répartis sur 7 marques inadéquates. De plus, 8 équipes sont mobilisées tout au long de cette saison hivernale pour sécuriser le marché tout en contribuant à la diminution des cas d'intoxication. Par ailleurs, le chargé de communication à la direction de la protection civile, le lieutenant Foued Blagoun, nous a indiqué qu'un nombre considérable de citoyens ont été sauvés d'intoxication liée à ce gaz. 56 personnes victimes d'intoxication au monoxyde de carbone ont été sauvées par nos diverses unités intervenantes depuis le début de l'année en cours. Selon ces deux sources, plus de 40 compagnies de sensibilisation ont été effectuées pour cette saison hivernale, ciblant les établissements scolaires et universitaires, ainsi que les lieux publics. De Galma Zohir Douakha, Al-Jéchen 3. A noter que cette semaine, Sunelgas compte lancer sa nouvelle opération de distribution de détecteurs à titre gracieux, une opération élargie à travers les 58 villayas. 17h08 sur Al-Jéchen 3. Les températures ont baissé, les sens libres courent à certaines maladies de saison, comme la grippe ou d'autres pathologies liées aux infections respiratoires. Pour être plus efficace, un guide de prise en charge de ces maladies a été présenté aujourd'hui. Il a été réactualisé. Le professeur Abdur-Rahman Boufersawi, chef d'unité pneumopédiatrie à l'hôpital de Bainam et au micro de Hassin-Chemash. C'est un guide qui était déjà présent, même avant 2000. Et là, on a fait une actualisation des données de ce guide. Alors, il a été rajouté certaines choses, par exemple, dans les angines, les otites et tout, on a raccourci la durée des antibiotiques et on a orienté la prescription des antibiotiques. Tout ça, on a recadré un peu les choses. Et deuxièmement, dans certaines pathologies, on a mieux présenté comment on fait le diagnostic. Et puis, dans d'autres pathologies, on a recadré un peu les choses sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Toujours au volet santé, une bonne nouvelle pour les uranais. Le pôle des urgences médico-chirurgicales d'Oulette-Lelette, qui compte 120 lits, sera bientôt opérationnel, annonce du Wadi Doran Saïd Seyoud. Il est au micro de Mohamed Hamza Abdel-Madani. La localité d'Oulette-Lelette sera renforcée dans les jours à venir par une nouvelle structure de santé qui sera la première sur le territoire de la Wilaya, comme elle sera dédiée exclusivement aux urgences médicales. Cet hôpital d'une capacité de 120 lits, baptisé au nom du Mujahid Mahmoudi Mohamed, sera le premier trauma center de l'ouest du pays pour la prise en charge des cas d'urgence, que ce soit pour Oran ou pour les autres Wilayais de l'ouest, dans le cadre de la politique de l'État de réaliser des pôles d'urgence. Et pour cela, nous avons dit que ce soit pour l'éducation de l'agriculture. l'agriculture saharienne à Grosouf, prévue à partir du 18 décembre prochain à Eloued. Cet événement économique verra la participation d'opérateurs économiques nationaux, publics et privés, qui ont joué un rôle pivot dans le développement de l'agriculture saharienne en termes d'amélioration du rendement de la production végétale et animale. En attendant, la campagne de vaccination du Cheptel contre la Clavelée se poursuit à travers tout le pays, exemple ce soir à Sougaras avec Sadrbolaoui. La campagne de vaccination contre la Clavelée se poursuit à travers les 26 communes que compte la Wilaya de Sougaras. Un nombre important de vétérinaires avec une quantité importante de doses de vaccins ont été réservés à cette opération considérée préventive et beaucoup appréciée par les éleveurs de la région. Sur cette campagne, Ahmed Demgueta, inspecteur vétérinaire de la Wilaya, nous dit Une campagne de vaccination à titre gratuit contre la Clavelée des O20 a été lancée le 24 octobre 2023 et qui s'italera jusqu'au 24 décembre de l'année en cours et ce, au profit de tous les éleveurs de la Wilaya. Nous avons été approvisionnés par 240 000 doses de vaccins contre la Clavelée comme nous avons mobilisé qu'un ancien vétérinaire praticien pour superviser cette opération. Le nombre de têtes vaccinées à ce jour, il dépasse les 50 000 têtes. De Sougaras, Sadrbolaoui, pour un gestion 3. Transports, une desserte par train Coradia sera programmée quotidiennement sur la ligne Oran-Béchard à les retours durant les vacances d'hiver à partir du 12 décembre prochain. Le trajet se fera à partir de 10h20 au départ d'Oran pour arriver à Béchard à 17h11 dans l'après-midi tandis que la desserte au départ de Béchard sera effectuée à 6h du matin pour arriver à Oran à 13h10 de l'après-midi. Et les vacances sont souvent l'occasion de se retrouver et pourquoi pas de s'offrir des présents qui font chaud au cœur. Au Centre culturel Moustapha Kateb, vous aurez l'embarras du choix. Toutes les régions du pays sont représentées à travers l'artisanat. Nadia Siassi. L'artisanat est l'un des moyens sûrs de faire connaître notre patrimoine et de donner envie de visiter et de découvrir notre pays. C'est ce que nous confirme Linda Tazrout, devenue artisane de bijoux par passion. C'est une patiente récente de deux ans, passionnée de faire des bijoux en pierre semi-précieuse, bijoux que ce soit traditionnel ou contemporain. Vécu l'artisanat est le pilier de l'économie, pilier de tourisme. On ne peut pas parler de notre tourisme, de notre patrimoine culturel, sans parler de l'artisanat. Il faut vraiment soulever l'artisanat, encourager l'artisanat. Alors dites-moi, que fabrique Linda Tazrout ? Linda Tazrout a fait un ensemble de colliers, un ensemble de parures, un ensemble de boucles, de bracelets pour toutes ces belles femmes. D'abord, je commence à choisir mon médaillon. À partir de là, je vois ce qui convient en médaillon, qualité pierre et qualité aussi ici-ci. Et là, je pars à la recherche de ces pierres-là, que le semi, il est encore à la portée de beaucoup de clients. Et le précieux, il est cher, donc visée, clientèle spéciale. Des fois, il y a le manque de matière. Pour le moment, je me contente d'un atelier de fabrication. La rencontre des artisans, c'est au centre cultural Moustapha Kateb d'Alger, jusqu'au 7 décembre. Et enfin, cette dernière information sportive, selon la Ligue de football professionnelle, le président de l'USB Scratria Abdel-Qadr est condamné à deux ans de suspension, dont un an avec sursis, pour violation de l'obligation de réserve et outrage et atteinte à l'honneur et à la considération de la FAF. D'autre part, le président de l'USUF, Sahel Youssef, a écopé de six mois de suspension ferme et de 80 000 dinars d'amende pour mauvais comportement et menaces envers un officiel. C'est à 17h, presque 15 minutes, que termine ce journal des régions, réalisé par Cidali, par Alilavissi. Merci de l'avoir suivi.